Louis Giscard d'Estaing, maire de Chamalières, est numéro 3 sur la liste de Brice Hortefeu dans le Puy de Dôme. Louis Giscard d'Estaing, précisément Laurent Wauquiez, lui n'est pas en tête ni à Clermont-Ferrand, ni dans le Puy de Dôme ce soir. Oui, mais il est en tête sur l'ensemble de la région, c'est ce qui est le plus important. Et il est en tête avec un résultat très net par rapport à des estimations qui faisaient qu'on pensait que cet écart serait moindre. Et puis il est en tête à Chamalières avec un très beau score de plus de 57,5%. Donc je crois que ce qui a été démontré, c'est que la dynamique d'union que nous avions mise en place avant le premier tour s'est poursuivie. Je dirais même que c'est probablement amplifié entre les deux tours. Vous êtes également vice-président national de l'UDI. Quelle sera la place de l'UDI dans cette nouvelle région ? Et surtout, est-ce que vous verriez bien, vous verriez bien, Louis Giscard d'Estaing, vice-président pour l'Auvergne, de l'Auvergne, dans cet exécutif ? Alors d'abord, pour l'UDI, nous participerons bien sûr à la gestion et à l'équipe qui va se mettre en place autour de Laurent Wauquiez et dans les capacités et les compétences que nous pouvons proposer pour cette équipe. Et il ne s'agit pas de sujet personnel. Je serai heureux de participer à ma place et pour représenter l'Auvergne, bien entendu, dans cet exécutif, mais avec d'autres. Et nous verrons cela en temps utile. Aujourd'hui, l'important, c'est surtout de se dire que le message que nous avons porté a été entendu. Nous avons été sur le terrain, représentatifs de ce que voulaient les Auvergnats, c'est-à-dire une gestion plus sobre, une gestion plus concentrée sur les enjeux qui les intéressent. Et c'est ce programme et ce message qui a été reçu fort et clair. Dernière question, plus personnelle, enfin politique et personnelle. Est-ce qu'il y a un sentiment de revanche, entre guillemets, chez vous ce soir, puisque votre père, Valéry Giscard d'Estaing, avait perdu la région en 2004 ? Je crois surtout, c'est qu'il y a un très beau message envoyé, notamment par les Auvergnats, qui ont reconnu que des réalisations avaient été faites quand il était président de cette région, le Zénith, la Grande Halle, Vulcania, et que depuis, de telles réalisations n'ont pas été portées au crédit de la majorité sortante. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles elle a été sanctionnée ce soir. Vous lui avez annoncé ce soir la victoire ? Oui, il a suivi ce résultat et il s'en réjouit. Merci à vous. Merci, Louis de Cardesta.